Entre Alexandre Gaumont et Edgar Romero, Mora, voyez les mensurations des deux boxeurs. L'expérience de Mora de 123 rondes professionnelles, c'est vraiment une grande différence pour Gaumont. Son dernier combat avait affronter un adversaire qui avait trois combats professionnels. Mora est déjà venu au Canada en novembre 2019. Il avait arraché la victoire à un boxeur canadien, Phil Rose. Il espère faire la même chose en cadre de ce deuxième voyage à l'extérieur du Mexique. Et là, Gaumont se retrouve dans les câbles pendant que Mora, lui, a lancé quelques bombes. Ben, ben, l'URSI d'Alexandre Gaumont. Il y a un crochet du gauche. Gaumont a toutes les forces de frappe. Et Mora, un style offensif. Donc, ça promet pour avoir certains échanges, un certain point explosif. Alors, une fois, c'est Mora qui se porte à l'attaque qui amène son adversaire dans les câbles. Il y avait un peu aussi d'intensité à la pesée entre les deux hommes hier. Et là, c'est quatre rondes aussi seulement pour Mora qui est arrivé d'en faire huit et plus. Donc, le cartou ne devrait pas être un problème. Plusieurs coups lancés par Mora. J'ai une petite égratineure au-dessus de la gauche de Mora. Au moment, un avantage de la portée. Bon jab ici. Belle combinaison ici. Avec une main arrière qui participe bien près d'ébranler son rival. Mora revient. Plusieurs coups lancés. Beaucoup de fougue chez le boxeur mexicain. Mora revient avec un crochet de la main gauche et un autre. Et un crochet de la main droite maintenant. Mora réplique. Belle combinaison encore de Gaumont qui amène son adversaire dans l'école. Le mitraille à la tête. Au corps. À la tête. Ce que Gaumont fait très bien, c'est qu'il alterne ses attaques. Coups au corps, coups à la tête. Différentes combinaisons. Après ça, il garde ses mains hautes pour éviter une contre-attaque de Mora. Elle met en arrière ici la part de Mora. Ça a été bloqué partiellement par Gaumont. On continue de chercher l'ouverture. Ramène son adversaire dans les cames. Coups au corps. Gaumont encore quelqu'un qui a un bon jab. Ben, vous pouvez l'expuser davantage. Il faut aussi c'est... Avec l'expérience, on peut être placé ses combinaisons. Ouais. Longues mains arrières. À la suite d'une combinaison, ça atteint la fume. Beau direct ici. Un bon jab. Ben, uppercut suivi d'un crochet de la main avant. Et encore une fois, le gros crochet de la main arrière et de la main avant. Et là, Gaumont est en pleine forme. Quand même de se méfier, c'est juste le début de combat. Ben, combinaison. Double jab direct, crochet de la main avant. Très scolaire en ce moment, Gaumont. Des combinaisons telles qu'on les pratique au gym. Il y a un bon cadre aussi dans le ring. Ce n'est pas toujours le cas en début de carrière. Mais 26 ans, beaucoup d'expérience amateur. Ça paraît. Comme une fois, double jab direct. Crochet, double jab, crochet, crochet, crochet! Et le round se termine ainsi. Quel beau round de la part de Gaumont. C'est de mieux faire. Tu vois comment c'est facile avec le jab, hein? T'es alerte comme ça. T'es super alerte. T'as commencé fort. T'es alerte. Tu veux tout venir. Tu commences avec le jab. Tout le fait. Bam-bam. C'est de l'eau. Oubliez pas une affaire, Alex. Quand t'es collé dessus, l'uppercut de la main arrière est tout le temps disponible. Il est ouvert tout le temps. Tu vas le knocker avec ça. T'es proche. Passe à ta main arrière. Au bout de double ton coup. Tu vas au quart. J'ai pas mal en crisse. Tu vas attaindre ton jab. Il rentre dedans, bien rentre. Garde ta main au-droit tout le temps. Reste contre vos crisps. Reste aller ton jab. Proche, upper cut. Le restaurant, tu vas au quart. 2-1-2. Tu vas être cassé au quart. OK? Bon conseil aussi de son père, qui est dans un coin, Marcelin. Très satisfait du travail. Je pense que ça pourrait venir avec blesser son adversaire au corps. Ou un upper cut à l'intérieur. Pro crochet ici, un gars. Et encore un autre à la tête. Et au corps. Gaumont qui attire le billet entre le corps et la tête. Ça fait en sorte que son adversaire sait pas à quoi s'attendre. Au corps, au corps! À l'intérieur! À l'intérieur! Maura tente de se porter à l'attaque. Toi, l'esquive de Gaumont. Jack! Gaumont prend son temps. Je pense que Maura respectait quand même la force de frappe de Gaumont dans le premier ronde parce qu'il est beaucoup moins agressif. Et Maura se retrouve dans les câbles. Il s'en sort immédiatement. Combinaison ici, Maura a réussi à atteindre Gaumont à quelques occasions. Rien de bien grave. Le coup au corps! Il s'en sort un coup au corps! Un coup au corps! Un bel uppercut! Maura qui en prend. Qui en prend de partout hein! Au corps, à la tête. Des crochets, des uppercuts, des directs. Vraiment là, Gaumont est méthodique, même sur l'adversaire et ses câbles, ne lance pas trop de coups pour rien, place ses coups et varie, mais surtout, il ne décliffe pas le corps. Bon job, sec, ça fait reculer Mova. Mova se porte à l'attaque, il va au corps de Gaumont, puis il reçoit un crochet du gauche en contrepartie. Job, job direct. Dès le premier zone de Gaumont, qui a mis son adversaire dans les cordes. Bon job. Je dirais qu'aujourd'hui on demeure patient, c'est le genre de combat qu'on devrait expérimenter. Bon crochet au corps, et à la tête. Mova réplique. En crochet là, semble-t-il pouvoir destabiliser Mova. Double job direct. Tours d'efficacité très élevé ce soir de la part d'Alexandre Beaumont. Il n'y a pas beaucoup de coups qui sont bloqués. La part de Beaumont lancée vers Mova. Donc, il prend son temps. Nicolas Mova a 5 défaites par knock-out sur 12 défaites en carrière. Capable d'encaisser. Oh! Beau crochet de la main arrière ici. Et là, Mova est dans le pétrin présentement. Il est dans les cordes. Gaumont se déchaîne sur lui. Lance des coups. Ça vient de partout. Reste au tour de Mova d'essayer de se porter à l'attaque. Gaumont est dans le coin. Se protège bien. C'est la première fois qu'on aura vraiment montré les signes d'attaque. Ça va s'avoir fait dominer dans cette deuxième assaut. Superbe performance d'Alexandre Beaumont jusqu'ici. Wow! Tout est merveilleux. Il y a juste une percette qui sort pas. Il y a de la misère, mais elle en restait. C'est merveilleux. As-tu vu ton jab? Est-ce que ton jab, il fait sortir le mouthpiece. T'enchaîne tout de suite. Si tu veux le briser, là, quand tu l'as pogné deux ou trois fois, vas-y continuer. Comme t'as fait là. Quand tu vois le mouthpiece qui sent mal, c'est là qu'il faut y aller. Puis, je lise le jab, elle va super. Bien ronde. Il a bien peste. Traché au quart. Traché à la tête. Super. À gauche, doublé. Quatre. 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 Le momentum est super bon, Alex. Tout sort, tout rentre bien. Je pense pas plus la tête que ça. C'est pas bon. Reste calme. Reste au cul. Bien, vous avez entendu l'entraîneur Marcelin. Le jab fonctionne. Je donne quelques adjectifs aussi, le jab. Et l'arbitre, Yvon Goulet, est entré à un certain moment lorsque Morel, sur les câbles, il regardait de près. Donc, je pense que c'est peut-être de cette manière que Goulet, Mont pourrait potentiellement provoquer un arrêt d'arbitre. En restant... On va occuper l'ensemble. En lançant, pardon, beaucoup de coups au quart. Pour ensuite suivre... Suive à la tête. Bon jab, encore. Morel se retrouve, comme à son habitude, deux au quart. Beau direct ici. Jab direct. Très précis. Efficace. Crochet. De Gaumont en contre-attaque. Morel a essayé une grosse main droite, grosse main arrière. Et là, c'est ce que Morel va essayer, là, des coups de circuit jusqu'à la fin du combat parce que ça va pas très bien pour lui. Donc, manque de temps. Vraiment être en mesure de gagner ce combat en moins. C'est un grand coup de puissance. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il tremble le coup de circuit. Et je pense que, en raison de Gaumont, on réagit très bien défensivement. Mène son adversaire dans les cartes. Oh! Morel a bien réussi à passer une main droite, là. En corps à corps. Pas mal, un des seuls coups. Trois bancs, il a atteint la cible. Oh! Un peu cut. Crochet. On est au corps à corps, présentement. Gaumont tente de se libérer. Le ministre Goulet, oui, demande de... Cesser de retenir et de trapper quand on retient. Jack-jack direct. On se trouve encore au corps à corps. Les deux boxers ont moins d'énergie en ce moment qu'ils l'en avaient au cours des deux premiers rounds. C'est vrai qu'on semble être un peu plus économiques avec... Point pour Gaumont, mais je pense qu'il sent qu'il est en plein contrôle. Donc... C'est là, ici, qu'il fait souvent son meilleur travail. Ouais. Plusieurs coups de puissance qui a été glacés. Bon direct, ici. Même avec le jeu de pied, Gaumont est en pleine confiance, là. Il sent que... Contrôle du combat. Castaforce, il peut... Terminer ça avec un 3 pendant 4. Oh, penne un peu le pot, ici. En contre l'attaque. Et crochet. Crochet de la main gauche. Le Mora, il encaisse. Ça, c'est certain. Mora se porte à l'attaque, lance plusieurs coups au corps de Gaumont. Il recule. Il lui cède un peu d'espace. Cherche le gros coup en contre-attaque. Mora encore une fois. Oh! Beau crochet de la main avance. Mais Gaumont aussi a été atteint là-dessus. Au moment des fois, surtout en recrut. Il pourrait utiliser son jab un peu plus davantage. Sinon, tout va très bien. Et fin du troisième round. Il nous reste un round à ce combat. Dans lequel Mora a bloqué beaucoup de coups avec un visage. On va améliorer ton coude, mais il faut que tu jasses. C'est vrai? Lui, il va peut-être donner, là. C'est vrai? L'uppercut, touche. Là, c'est allé le crochet. Fais suivre le crochet à la tête. OK? Quand des coups collés, quand tu le fais, ça va être créditif. OK? Reste trois minutes. Fait qu'un jab de la distance, le coude, on va régler ça après. OK? Ah, c'est fait comme ça. C'est comme ça. Domination. Fait que c'est ton combo le plus beau. Tu marches. Prends des marches. C'est super beau, gros. Tu contrôles ton combo. Là, tu vas marcher aussi, là. Jab, jab. Pas de frais de main. Très bien. Très bien. Bon, deux choses à retenir là-dessus. Blessure au coude. Est-ce qu'on a entendu? On va faire attention au coude? Pas certain. Je pense qu'il voulait peut-être plus dire pour que Mora joue du coude un peu des fois avec la façon qu'il lance son crochet en chaîne avec le coude. Peut-être. Peut-être, oui. Tu as peut-être raison. Star Wars, des fois, c'est un style un peu tactique, si on veut. Offensive. Mais avec le jab de Beaumont, il semble être en plein contrôle. Rutil close the show, comme on disait. Un peu court crochet, c'est-à-dire de Beaumont encore une fois. L'arbitre Goulet qui avertit son adversaire encore une fois, qui retient beaucoup dans les deux derniers rounds. Des fois, des petites tactiques de vétérans. Il est en train de perdre le combat. Mais Mora, il n'est pas trop agressif comme quelqu'un qui est en train de perdre des rounds. Car je pense qu'il respecte bien la puissance de Beaumont. Je suis heureux de voir comment le combat va se terminer. Est-ce qu'il y a une domination de la façon que Beaumont a réussi le combat? C'est certain que c'était gagné par knock-out, fait plaisir à la foule. Oh, là, Mora qui vient de réussir à passer un crochet du gauche. Une petite combinaison à l'intérieur. Oh, bien le uppercut! Et Mora était dans le pétrin! C'est le uppercut qui est souvent en contre-attaque nuit à Mora. Très bien lancé et Beaumont le sent, là. Oui! Wow! 90 secondes, un peu moins 90 secondes pour provoquer un arrêt de l'arbitre. Mora est dans le point. Est-ce que Beaumont sera en mesure de finir le travail? Crochet du gauche. Mais Mora continue de lancer des coups. Il veut pas se laisser faire comme ça. Beaumont doit quand même être concentré défensement. Il a été pendant tout le long du combat. Faire attention de pas être trop confiant. Bon! Et la foule ici qui en remet. Beaucoup, beaucoup de gens du 8-1-9 dans le casino. Des gens d'un peu partout, hein? À travers le monde et à Toronto-Canada peut-être aujourd'hui. Absolument! C'est vraiment cause de la promenade française entre Nbili et Mora Métier un peu plus tôt. Si vous êtes encore avec nous, d'ailleurs, cousin français, on vous salue. C'est qu'il est tard chez vous. Mais restez là. Là, on aura droit à tout un combat après celui-ci. Artem Okanesian, l'un des plus beaux espoirs mondiaux. 30 secondes. Le moment, le Parlement, il faut juste dire OK, j'ai juste hâte que ça soit terminé. Domination complète de Gaumont. On va voir qu'ils tentent les coups ultimes en fin de combat. Mais Gaumont qui ne brose pas. Il renvoie un bon direct ici en fin de round. C'est là que parlait d'un combat de 6 luttes rondes, Gaumont aurait pu gagner pendant la quarte, mais domination totale. On s'est lancé des coups jusqu'au dernier son de cloche. Très satisfait du côté des deux boxeurs et la foule ici au cabaret du casino qui clairement a apprécié le moment. C'est ça que j'aime bien le Gaumont. Il boxe bien, mais je dirais de la boxe offensive. C'est pas quelqu'un qui cherche nécessairement à aller foncer dès les premiers instants du combat, mais est capable, avec sa force de frappe, de faire du dommage, mais bonne boxe contrôlée. Et un autre bon combat pour son cheminement de carrière à son quatrième combat professionnel. Pendant qu'on voit les moments percutants à Vidéotron, Nicolas, ici, il y en avait eu plusieurs en peu de temps. Les deux premiers rounds de Gaumont étaient extrêmement efficaces. Vous l'avez vu. C'est vrai qu'il a été ébranlé à plusieurs reprises, mais tout un guerrier a mérité son chèque de paix aujourd'hui. et la foule qui apprécie sa performance. Il donne une main polie. Pendant que Camille et Stéphane s'entretiennent avec le coin de Gaumont, clairement satisfait le promoteur du jeune boxeur de Buckingham. temps d'un selfie en 2022. On y va avec un selfie à la élève DeGeneres. Toute l'équipe content. Alex, j'imagine que la prochaine étape pour lui aimerait bien un combat dans la région de Gatineau. On pourrait avoir été Shawinigan, Québec, et maintenant deux performances au casino. Oui, et on a eu droit dans les dernières années à certains galas au casino du Lac-Lemais. Donc pourquoi pas? Peut-être une possibilité, maintenant que des galas professionnels ont résumé de belle façon depuis plusieurs mois, beaucoup d'action. C'est certain que Gaumont, si on en parle souvent dans des combats, maintenant qu'à l'écurie, c'est un mélange de des gens comme M.B.L. Organisienne qui approchent les titres, c'est des vétérans comme David Lemieux, mais Alex Gaumont fait partie du futur. Mesdames et messieurs, après quatre rounds d'action, nous dirigeons aux cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after four rounds, we go to the score cards. Les juges Blouin de Caruffel et Gauthier remettent tous les trois des cartes de pointage identiques. All three judges scored it the same way. 40, 36, 40, 36. Pour votre vainqueur, your winner, toujours invaincu, la fierté de Buckingham, Alexandre Gaumont! – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501